Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Père Aspera. Alors à la fin du dernier épisode vous avez eu droit au test cognitif de l'IA donc on sait pas si on a bien répondu ou pas. On verra ça j'espère dans cet épisode quelles seront les conséquences des réponses qu'on a choisi. Sinon effectivement comme me disait quelqu'un dans le chat on était venu ici pour faire une mine de carbone en priorité avant tout. Je vais quand même lui demander de mettre en priorité le fait de faire le truc de maintenance vu que là c'est en dehors de la zone de maintenance. On va passer en multiplication du temps x 8 on a aussi un petit peu de glace par ici sauf que pareil c'est en dehors de la zone de maintenance. Ok alors la construction c'est terminé par là. Alors ce qu'il nous faudrait c'est pousser encore un peu de puissance plus loin comme ça. On va pousser du coup l'usine de maintenance on va vouloir la coller à peu près par là. Peut-être. Je suis une machine normale, je suis normale, je suis plus que cela. Je suis plus que cela. J'ai accès des expectations. J'ai une conscience autonome. J'ai mon propre will. Ok. Je pense qu'on va mettre le centre avec entrepôt sur ce plateau et on va le connecter à l'hyperloop là. Après il est vrai que ce genre de trucs on pourrait le faire genre on balance une zone d'atterrissage, on fait une hyperloop, on la connecte et ça nous évite de faire tout ça. Mais l'avantage de faire tout ça c'est qu'on peut caler par exemple, ça nous manque là, on peut caler dessus du coup des scanners et du coup scanner la zone au passage. Et ça nous permet du coup de découvrir les ressources et de les récupérer et de nous faire tout un réseau logistique quoi plutôt que d'avoir des grands trous. C'est beaucoup mieux en termes de résilience à long terme. Mais si on veut aller plus vite on peut dropper directement un truc comme ça. Parce qu'en fait le truc c'est que quand on balance des trucs d'atterrissage au loin, ils ne sont pas connectés au réseau électrique du reste. Ils ne sont pas connectés au réseau logistique du reste non plus. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un peu comme au début de partie, tu dois tout te recréer les trucs dont tu as besoin pour construire ce qu'il te faut pour pouvoir te reconnecter au réseau principal. Alors que quand tu es connecté au réseau principal, tu es tranquille, il y a ton truc qui t'alimente en fait quoi. Ok bon, on peut reprendre. Donc du coup on va mettre une autre station d'ouvriers par là. Ensuite comme je dis on va foutre une station de maintenance, on va en vouloir une à peu près dans cette zone. On va lui mettre, connecter les deux avec une centrale, on va pas pouvoir connecter les deux avec une centrale, on va devoir faire comme ça. On va mettre à nouveau une batterie, comme ça, ça, ça connecte les deux. Parfait. Et donc là on va vouloir un centre de stockage. Et on va mettre une deuxième station d'ouvriers. Voilà. Je vais pas construire plus parce que je vais mettre un scanner aréologique plutôt à la place. Parce qu'on sait pas du tout ce qu'il y a dans le coin. Donc si je construis mon hyperloop sur un gisement, ça serait ballot. Donc on va juste faire ça pour l'instant. Attendre un peu que les scanners révèlent un peu mieux la zone. Et comme ça, on pourra aller faire ça dans la foulée après. Donc ça c'est bon. Sur ce flanc, on est assez proche de cette station. Alors là, je vois qu'on est... Créer les conditions de la vie. Lancer la phase 3. Alors ça y est, on a fini les 300 millibars. Félicitations, le CO2 piégé dans le régolithe a été libéré. Cela eu pour effet d'accroître la pression atmosphérique et la température sur Mars. Ce qui a augmenté la quantité d'eau à l'état liquide à la surface. Les conditions sont idéales pour lancer la phase 3. Augmenter la température de la planète en atteignant 1 millibar d'oxygène. Et augmenter les réserves d'eau jusqu'à 400 mètres. Alors on a encore 132 mètres à faire. Augmenter la température jusqu'à 0 degrés Celsius. On est à moins 9. Augmenter les niveaux d'eau jusqu'à 1 millibar. Et augmenter les réserves d'eau jusqu'à 400 mètres. Appliquer scrupulement le plan et terraformer Mars. Ok. Directive réussie. Echo Pioez. Donc on voit nos différents objectifs qui sont là. Très bien. Donc ouais, comme je disais, ici on a un problème... Oups, le temps calme d'envoi. Le temps calme d'envoi. C'est Houston. Lieutenant Calderon speaking. Confirme que la pression a atteint 300 millibars. Over. Confirme que la pression a atteint 300 millibars. Roger. C'est complet sur le stage 2. Le prochain stage, c'est l'Ecopoïsis. Concentrez vos efforts à atteindre au moins 1 millibar d'oxygène. On va monitorer vos activités autour de l'heure, ici à Mission Control. On va faire une connexion comme ça, ça va nous alimenter pour cette station météo. Et pour la deuxième qui est derrière aussi. Et on va même aussi pouvoir récupérer un peu du silicium par exemple. Ok, donc rien de plus, on n'a pas eu de news de notre test. On va faire la mine d'uranium ici. Ok, donc la mine de carbone avancé n'a pas encore été faite. Mais ça va venir. Donc, pour faire l'Ecopoïos. Le truc, c'est que là du coup, on a probablement suffisamment de CO2. Donc, première chose qu'on va faire, c'est annuler... Enfin, on va juste dire que c'est... Voilà, l'importation de gaz à effet de serre, ça va être la dernière qu'on va faire. On ne va pas en faire une autre derrière. On n'a pas d'autres missions pour l'instant. Donc, pour le CO2, si on regarde en biotech, on a le lichen génétiquement modifié. Ça nous fait un bioderm. Les lichens et plantes transforment le CO2 en eau d'œuf. Et on a le lichen génétiquement modifié. Donc, on peut commencer à déployer du lichen. Sinon, on peut utiliser des cyanobactéries avec des aquadomes créés dans les océans proches des cyanobactéries, transformant le CO2 en eau d'œuf. Donc ça, c'est pour apparemment foutre ça dans les océans. Et ensuite, on a l'usine de libération d'oxygène. Donc là, c'est vraiment on prend de l'eau et du produit chimique et on produit de l'eau d'œuf avec. Donc, il va falloir qu'on recherche ces trucs-là. Et ensuite, il me semble aussi qu'on a dans Spatial la mission d'aéro-franage d'astéroïdes de glace. Ça, ça va faire monter le niveau des eaux. C'est bon. Pour l'instant, on continue à s'étendre. Tranquillou. Alors, on a bâtiment de terraformation, plantes, lichens et cyanobactéries. Voilà, il n'y a pas encore assez d'eau. Donc, dès que l'eau va monter plus, par contre, je pense qu'en fait, dès qu'elle sera là, je commencerai à exploiter vraiment l'eau. Parce qu'après, je pense qu'elle ne monte pas franchement plus haut, il me semble. On va peut-être faire gaffe. Où est-ce qu'on... Ici, on en est à exploiter tout ça. C'est bon. Alors... Ouais, ça a l'air bon. Si on regarde, ça donne quoi comme trafic par ici ? Ouais, ok. Donc ça, c'est un peu surchargé. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Ah putain, c'est pile à la limite, ça. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, notre production d'acier est encore un peu dans les choux quand même. On a l'air d'avoir des gros besoins d'acier. Alors, on a une production d'acier ici, mais elle manque de fer. Bon, l'avantage, c'est qu'on va avoir du fer ici. Donc au pire, on pourra exploiter ça. Voilà. Si on regarde, justement, c'est... Voilà, ça y est, on a cette mine qui est là. Donc si on regarde notre production ici, on en a... On a 10 mines au total actuellement. Bon, alors sur la nourriture, il nous conseille de faire encore une autre usine. Parce qu'effectivement, on a encore des colons qui ont débarqué. Le truc, c'est... Où est-ce qu'on a... Parce que ici, on a beaucoup de produits chimiques, mais on n'a pas beaucoup d'eau. Ici, on a un peu de produits chimiques et un peu d'eau. Ouais, en plus, on a plein de trucs d'eau dans le coin, en fait. Par contre, c'est... Ouais, c'est encore le même souci. Bon, de toute façon, ils sont... Ok, il amène l'eau là-haut. Je me demande s'il lui faudrait pas peut-être un... De l'aide à lui. Si on regarde... Attends. Ouais, il y a que ça comme nœud dans le coin. Ouais, on va lui en mettre un autre comme nœud en haut, là. Bon, la puissance... On est encore un peu dans le rouge. Euh... On va vouloir déployer... Alors, on va le faire assez proche peut-être de l'existant. Si je peux en mettre une par là, ce serait parfait. Euh... Non, pas une centrale solaire. Une centrale à fission... Ici. Bon, le reste a l'air bon. Alors, je vois qu'il y a un peu du trajet qui se fait par là, depuis là-haut. Ça m'étonnerait que ça soit... Ouais, non, je pense que ça devrait être bon, là. Alors, c'est surtout ici... Ouais, non, mais c'est déjà... C'est déjà fait. Est-ce qu'elle est... Alors, elle est que de niveau 1, par contre. Donc, on pourrait peut-être la booster maintenant qu'elle est dans le rouge. Donc, tu vas nous faire une route jusque là. Ça devrait aider. Alors, ici, on a un peu le même souci. OK, alors là... Ouais, non, c'est pareil. On a déjà fait. OK. 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 J'ai l'impression que le trajet, là, c'est un peu long, quand même, pour tout ce qu'il y a à faire. Ça a l'air d'aller. OK. Parce que là, tu vois, t'as lui, il a que ça comme responsabilité, quoi. Et on a certains secteurs, malgré les hyperloupes, qui sont quand même encore surchargés, quand même. OK. OK, alors, qu'est-ce qui se passe ici ? OK. On a... On a un transit... On a un transit... Ouais, jusqu'à l'entrepôt, en fait, on dirait. On va faire ça. Et depuis là, jusqu'ici aussi. Et depuis là, jusqu'ici, oui. Bon, ça, c'est l'hyperloupe jusqu'à l'entrepôt, donc c'est normal. Bon, là-haut, les hyperloupes et compagnie sont loin d'être finis. Si on revient de l'autre côté, on a l'hyperloupe en cours. On va peut-être vouloir faire le truc de maintenance en premier. 62 sur 62, ça a l'air bon. Si on regarde un peu vers le nord, ici... On a déjà tout pavé, donc c'est bon. Regarde, on a encore pas mal d'eau. Surtout ici, on a plein d'eau. Putain. Ouais, on a vraiment beaucoup d'eau dans le coin. Salut Bracus ! Qu'est-ce qu'on a ici ? On a pas mal de silicium et de fer et de glace. Pas de produits chimiques, par contre, mais je crois que c'est surtout parce que j'ai pas mis les mines. Ok. On est à 300 mètres de réserve d'eau maintenant. 306 millibars. Si on regarde sur 100 mois, ouais, c'est assez stable maintenant le CO2. J'ai enlevé les deux... Non, je les ai laissés encore les usines. On va peut-être encore les laisser. Elles sont que deux, après c'est pas si énorme. Ok, alors qu'on a amélioré nos mines. Super. Donc, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est commencer à attaquer, on a dit, le lichen. On va faire le lichen en premier. Et du coup, avec ces nouveaux sites de forage, nouvelles mines, on a par exemple cette grosse mine chimique qu'on peut... Ah, mine de plus haut 1. Ouais. Ça, ça va nous faire une belle grosse mine dans le coin. On avait pas une mine d'eau dans les environs qui avait un truc à niveau 3 aussi. Il me semble que j'avais une mine d'eau quelque part de niveau 3 à faire. Si je me mets dans cette vue-là. Oh ! Avant poste de recherche, la sonde Beagle. En approchant du site d'atterrissage de Beagle 2, nous avons vu un paysage constitué de formations rocheuses extrêmement étranges. Kael, notre géologue, voulait sauter du véhicule tout terrain pour prélever quelques échantillons, mais nous avons poursuivi notre route jusqu'à notre destination sans nous arrêter. La sonde était en bon état, compte tenu du fait qu'elle se trouvait sur Mars depuis plus de 200 ans. En fait, on doit être en 2300 ou 2400 dans le futur, je crois. Non, celle-là, elle est exploitée. Donc ça, c'est la grosse qu'on a avec 15000 de réserve en plus, on est large. Ah, c'est celle-là. Ok. Forage. Attends, elle est... Non, c'est bon. Et c'est bon. Ok, on est dans la zone. On a même celle-ci aussi qu'on pourra ajouter, honnêtement. Ok, c'est une zone inondable, c'est pour ça. Donc comment ça, ça avance, petit à petit ? Ok, donc il nous reste l'hyperloop ici à faire. On va la mettre en priorité. Ok. Si on regarde du coup, ok, on est en train de scanner les environs. Et on va pouvoir déployer l'avant poste de recherche, je pense. On n'aura pas de puissance, voyons voir. Ah mais non, on a déjà une qui est en train d'être construite, c'est bon. 1424 sur 1900, donc on peut encore récupérer pas mal de colons supplémentaires, il n'y a pas de souci. Mais ouais, on commence à avoir, voyez, notre quantité de nourriture qui diminue petit à petit. On a un peu d'eau ici, quoique on pourrait... Parce qu'on a mis le gros truc d'extraction dans le coin, il y a beaucoup d'eau au nord et des produits chimiques. On a déjà... Bah attends, peut-être qu'on pourrait juste déjà améliorer les usines qu'on a en fait. Ça aiderait, je pense. Ça là est déjà amélioré. Celle-ci, on pourrait l'améliorer aussi. Celle-ci aussi. Ah bah oui, effectivement, on ne les a pas améliorées celles-là. Donc il y a encore des colons qui viennent d'arriver. Donc peut-être qu'avec quelques usines de niveau 2, ça devrait suffire à faire face. Ah, alors on a notre source de fer qui s'est épuisée ici. Est-ce qu'on peut aller... Ouais non, tout ça est en dehors de notre zone. Mais après comme je dis, on est dans une zone inondable là. Donc malheureusement, toutes ces ressources, ça va être compliqué là. Parce qu'on voit que l'océan commence à s'étendre vraiment rapidement. Bon, ça avance petit à petit, mais ça avance. Et on va repart là. Ok, là il a... Ah bah ça y est, ils ont fini. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'hyperloop depuis cette zone. Ah, elle est trop éloignée. Merde. Ah putain. Sérieusement, elle est trop éloignée ? Ça veut dire qu'il faut qu'on en mette une intermédiaire ? Là, il y a que la mine d'uranium, elle est que de niveau de base. Euh... D'accord. Alors, juste pour voir... Ouais, là elle était trop éloignée. Putain, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc du coup, en fait, il aurait fallu la foutre à peu près par là. Au pire, on peut la décaler au pire honnêtement. On lui dit de détruire celle-ci. Et on va mettre... Hop, ici, ça devrait être très bien. Hum hum hum. Bulletin météo. Alors, attends, juste pour vérifier quand même. Ah, mais je l'ai pas posé encore le terminal. Donc du coup... Ah ouais, il faut qu'il soit... Ouais, ici, il peut pas. Il faudrait qu'il soit par là du coup. Là, ça fait... Alors, on va annuler la construction de ça. Alors, il faut que je pense à poser peut-être le terminal d'Hyperloop en premier, effectivement. Ouais. Donc il faudrait qu'on le mette là. Et en mettant à côté, du coup, un centre de stockage. Ça ira. Hum hum. Ok, le licane est quasiment recherché. Bah, on voit les nuages maintenant, ouais. C'est vraiment un des points forts de ce jeu, c'est le fait de voir Mars changer au fur et à mesure, quoi. Donc, biodôme, licène génétiquement modifié. Les biodômes fonctionnent mieux dans les régions où la température, l'humidité et le taux d'oxygène sont suffisamment élevés. Ok, elle transforme le CO2 en O2. Le truc, c'est que... On va aller sur les cyanobactéries aussi, dans la foulée. Et donc, notre biodôme, il est là. Donc, licane et plantes transforme le CO2 en O2. Donc, si on regarde, on nécessite un réseau d'alimentation en eau. Ah, on n'a pas de réseau d'alimentation en eau, effectivement. Donc, ça, ça va être un peu compliqué. Donc, si on veut faire un réseau d'alimentation, il nous faut la pompe à eau. Sauf que, pour l'instant, les pompes à eau. Je me vois mal étirer notre réseau jusqu'ici. Pour pouvoir les déployer, en fait. Ah, mine de fer, ok. Attends, il y en a un autre. Réseau Mars Messenger. Ok. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ouvert, le truc. Ok, ça, c'est notre nouvelle phase. Et le lieutenant Carlos. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de lui ? Et de quelle mission peut-il bien s'agir en réalité ? Vider Mars de toutes ses ressources. Vendre la planète au plus offrant. D'accord. Donc, ça, c'est par rapport au fait qu'il y a les... Les partenaires commerciaux. La vitesse de montée de l'eau. Non, elle n'est pas vraiment écrite quelque part. C'est surtout, en fait, au fur et à mesure que la température augmente. Et ça vient du fait que la pression augmente. Donc là, notre pression augmente petit à petit. Parce que je continue à émettre du CO2 dans l'atmosphère. Notamment avec ces usines de gaz à effet de serre. Et après... Ouais, c'est tout. J'importe plus de gaz à effet de serre actuellement. Et surtout, si on veut faire monter les eaux... On va peut-être commencer à le prévoir d'ailleurs. Parce que... Attends, on est... Ouais, on est à 2500 PR dans les deux cas de toute façon. Attends, la désintégration de comète, elle fait quoi déjà ? Riche en azote ou en CO2. Ça, c'est pour augmenter la température. On a déjà ce qu'il faut, je pense. Mais surtout, peut-être l'aéro-freinage d'astéroïdes de glace nous permettrait de faire monter l'eau de façon un petit peu plus... Un petit peu plus violente, on va dire. On a l'ascenseur spatial après. On peut désintégrer la lune. Pour libérer une quantité colossale d'énergie cinétique. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, est-ce que la... Ah non, il est en train de la... Il est en train de s'en occuper. Je vais mettre ça en priorité, du coup. Bon, on a toujours pas eu de nouvelles de nos réponses au questionnaire, du coup. Oui, il faut faire gaffe à effet de serre, tout à fait. Mais en fait... Assez rapidement, on va pouvoir calmer les choses. Bon, après là, de toute façon, les choses progressent très très lentement. Mais ouais, il va nous falloir ce réseau d'eau, du coup. Parce que là, l'eau va venir jusque là. Ensuite, elle va venir jusque là, normalement. Ça m'étonne qu'elle soit pas encore arrivée dans cette zone. Mais en fait, ouais, elle est de la même couleur que celle-là. Donc, en fait, c'est normal. Là, ça commence à... Il y a vraiment un océan immense sur Mars, en fait. Il fait tout un hémisphère à lui tout seul. Et je me demande si on pourrait pas profiter de celui qui est en bas, en fait. Celle-là, deux flaques ? Ouais, mais le problème, c'est qu'on va avoir une grande flaque ici, en fait. Au pire, on peut utiliser celle-là. Mais c'est pour ça que... Tu sais quoi ? On va prendre les astéroïdes de glace avant les cyanobactéries. J'aimerais balancer un coup les usines, ce truc-là. On commence même à avoir... Ouais. Celui-là, on peut plus le faire parce que le rover, il est sous l'eau maintenant. D'ailleurs, alors celui-là, non. Je pense qu'il est suffisamment en hauteur pour ne pas avoir de problème. Par contre, le transport des ressources ici, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, mais là, du coup, en fait, t'as toute cette zone qui est quasiment un continent unique, avec une grande mare et un gigantesque océan, quoi. Non, c'est... Ça fait bizarre, cette zone, mais c'est pas... C'est vrai que sur Terre, t'as le Pacifique qui est très très grand, etc. Merci Fabsule pour l'abonnement. Et ouais, c'est le problème. Alors, on commence à avoir un petit peu d'eau dans les flacques, enfin, dans les cratères, ici. Bah, de toute façon, déjà, là, c'est trop tard avec ces trucs-là. Mais vivement le DLC du 2 mai. Comme ça, on pourra... On pourra quand même exploiter toutes ces ressources. Bon, alors, du coup, t'en es où, là ? Il nous manque... Ok, il manque juste un petit peu de ressources. Il devrait être là, normalement, d'ailleurs. Ok, on a... Ok, mais il nous manque de la pop. Il y en a qui sont en train d'arriver. Ok, bon, notre quantité de colons est assez... Enfin, il est en croissance, quoi. Le DLC va ajouter le domaine marin. Il s'appelle Mars la Bleue. Et en fait, il va nous... Il va nous donner la possibilité, par exemple, de faire des plateformes de drill offshore et des plateformes de recherche offshore, notamment. Donc, du coup, en fait, le fait de couvrir l'eau ne va plus être un problème. Ouais, mais le problème, Daxter, c'est que je ne suis pas sûr que les... Que la sauvegarde soit compatible, malheureusement. En plus, leur... Ouais, c'est une hyper loupe souterraine. Alors, à mon poste de recherche du bâtiment principal de Scarlett, je n'aurais jamais cru voir des accro-tapis sur Mars et pourtant, voilà que je me retrouve dans une salle où il y en a plein. Mais je ne suis pas surpris... Plus surpris que ça. Les résidents de Scarlett étaient parmi les gens les plus riches qui soient et ils sont du genre à payer pour ce genre de service. Quand on pensait avoir tout vu, on a découvert un rangement contenant des dizaines de caisses pour chiens. Ces gens-là voyageaient avec leurs animaux de compagnie. C'est vraiment incroyable ce que certains sont prêts à faire quand l'argent n'est pas un problème. Putain, ouais ! Ok, bon, on a des soucis de maintenance un peu ici, mais bon, ça devrait tenir suffisamment longtemps. Surtout qu'on a le terminal d'Hyperloop qui est en train d'arriver. Donc, ça va beaucoup alléger le transit sur toute cette route. Ok, allons vérifier de l'autre côté un peu. Ok, donc on a effectivement l'avant-poste de recherche qui est fini ici. Donc, on va vouloir avoir ça, une centrale solaire pour couvrir la zone, une station d'ouvriers pour s'assurer de la logistique et un deuxième avant-poste de recherche. Ok, donc celui-là, je lui ai demandé la connexion, mais est-ce qu'il l'a faite ? Ouais, il est déjà connecté, ok. C'est juste que ça prend un peu du temps. Ah, ça y est. Donc là, ça devrait aller plus vite normalement. Enfin, une fois qu'il aura fini... Voilà, ça y est. ... Le système de logistique de ce jeu est vraiment très, très particulier. En fait, c'est vraiment, tu sais, les drones qui se passent les ressources les uns aux autres en fonction de leur zone de responsabilité. Et c'est vraiment unique. Ça a ses défauts, honnêtement. Parce que du coup, ça fait un système logistique qui est quand même vachement lent. Mais parce qu'on en est quand même à 22 ans, là. Enfin, 22 années martiennes, en plus. Permet d'ajouter de l'eau sur Mars en utilisant l'aéro-frenage. Yes ! Donc du coup, maintenant qu'on a l'aéro-frenage, pour ajouter un peu d'eau. Euh... On va retourner là pour finir cette recherche de cyanobactéries. On va lancer une mission d'aéro-frenage. Oh, j'ai un site d'atterrissage supplémentaire que je peux faire ? Ah ouais ! Alors, on va pas faire celui-là en premier. On va faire l'aéro-frenage d'astéroïdes de glace. Et tu ne le fais qu'une seule fois, j'ai l'impression. Voilà, c'est un astéroïde de glace. Donc c'est un one-shot. Ok. On va peut-être arrêter un des deux. Euh... Non, remarque, c'est l'importation de gaz à effet de serre, ce qu'on a après. Ah mais non, si, on a les sites d'atterrissage supplémentaires pour activer SA3 du coup. Bon après, SA3 va être sous les eaux, honnêtement. Mais bon, autant débloquer le secteur si on peut. De toute façon, on va demander à ce que lui arrête après. Ok, donc il est en train... Yes ! Il est en train de nous finir la construction. Parfait. Donc ensuite, ce serait peut-être pas mal de... On remarque que l'entrepôt n'est pas très urgent. Bon ça c'est bien, ça va nous faire avancer l'histoire avec les colons sur la planète. Ouais, tout est dans le vert sinon. Juste l'acier qui est pas trop en forme et le carbone quand même. Bon, on a un peu des productions mais j'espère qu'on en trouvera d'autres. Ben genre il y en a un ici. Il y en a un autre là. Il y en a un là qui est de niveau 2 en plus. Il y en a un autre ici. Donc on va peut-être vouloir effectivement... On en a deux même ici. Vouloir étendre un peu notre exploitation dans le coin. Il y a encore plein de ressources par ici mais il y a pas mal de ces endroits qui vont être en zone inondable quoi. Yep. Ok bon. Cette hyperloop est l'autre, est-ce qu'elle est finie ? Yes ! Il faut qu'on la construise. Go ! Parfait. Non, il est pas dur ce jeu. Ok. Quelques colons qui viennent d'arriver. Cyanobactéries terminé. Ok. Et sinon on a l'usine de libération d'oxygène qui peut marcher aussi. On va la prendre. Pour faire augmenter un peu ça. Bon après l'aquadome j'imagine que c'est la même chose. Il nous faut le connecter... Ah non. Attends. Ça prend en entrée... Si, ça prend en entrée de l'eau comme le bio... Non. What ? Créer dans les océans proches des cyanobactéries transformant le CO2 en O2. Mais... C'est quoi océans proches ? Non, je pense qu'il faut le mettre au bord de l'eau quoi. Mais... On a pas d'océans. Mais je pense qu'il faut que l'eau elle soit dans la zone là. Ça me parait bizarre sinon. Mais ça m'étonne du coup qu'on ait pas un truc qui nous dit attention y'a pas d'océans proches. C'est surprenant. Ah ils ont tout fini ici ? Super. Si on regarde la... La zone de maintenance c'est bonne. Par contre la zone d'énergie non. Donc on va rajouter une centrale solaire. Ici. Et du coup on peut mettre notre avant poste de recherche. Et c'est parfait. Ok. Bon on va faire un petit break ici. On verra au prochain épisode du coup si on a un retour sur notre test cognitif qu'on a fait à l'épisode d'avant. Parce qu'on en a toujours pas eu pour l'instant. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501